Le Congolais, ces deux grands voleurs, ces deux grands menteurs, ces deux opposants de brutalité, qui, Brutus, Antoine, Zéro, et Barabbas, Moïse, continuent à narguer les patriotes congolais. Il faut désormais les cibler, coûte que coûte, Judas et Brutus, 1. Qui est le chien de l'autre ? 2. Qui est nourri par qui ? 3. Qui accompagne l'autre ? 4. Qui est payé par qui ? 5. Obéit à qui ? Je vous ai parlé, donc, de ces deux grands voyous. Brutus, Antoine, Zéro, et Barabbas, Moïse, Zéro, qui font éperdument mal à toute la surface de la RDC. Le peuple souffre. Brutus, Antoine, Zéro, et Barabbas sont les accompagnateurs de Hippolyte Kanambe Arias Kabila. Brutus, Antoine, Zéro, cherche à devenir premier ministre pour légitimer le pouvoir de Hippolyte Kanambe, un Rwandais tout si taximan. Peuple congolais. Peuple congolais, ouvrez les yeux. Il est temps. Si vous ne voyez pas clair, cherchez à voir des lunettes et mettez une paire. Afin de pouvoir voir clair, il est temps, peuple congolais, le peuple bante. Il faut se débarrasser des imposteurs dans la terre congolais. Le message doit être clair. Nous avons un sérieux grand problème, peuple congolais. Vous devez faire la mission. La mission. Toujours. Toujours. Pointez-vous des grands traîtres de la nation congolais. N'oubliez pas Patrice Lemouma. Il a donné sa vie pour le Congo RDC. Souvenez-vous toujours de lui. Et souvenez-vous du vrai président congolais. Laurent Désiré Kabila, assassiné par Hippolyte Kanambe, alias voleur du nom de Laurent Désiré Kabila, pointé de doigt, toujours Brutus, Antoine, Zéro et Barabas. Moïse continue à narguer les patriotes congolais. Il faut désormais les cibler. Oui, peuple congo. Comme le message a été toujours dit. Le message doit être clair. Nous avons des traîtres. Brutus, Antoine et Barabas, Moïse. Deux agents de Kabila ainsi que de la communauté internationale. Un beau petit nom, communauté internationale, mais est égale communauté du sang. Il tue le peuple congo. Pillage immense des minéraux. Ouvrez les yeux. Maintenant, nous avons un sérieux problème. Vital Kameré aussi. Vital Kameré détient un passeport congolais. C'est pas un congolais. C'est pas un congolais bantou. Il vient du Rwanda. Et d'ailleurs, Moïse Katoumi, il détient un passeport de la RDC congo. Mais c'est pas un congolais. Il n'est pas né en RDC. Il parle bien la langue du Katanga. Mais est-ce que c'est un Katangais ? Non. C'est un venant d'ailleurs. Il est d'origine de nationalité juive. Son père est juif. Et Moïse Katoumi, il vient d'ailleurs. Lui, il faut ouvrir les yeux au peuple congolais. Il est temps de dire la vérité. Vive la libération du Congo RDC. Et les menteurs, nous nous disons non. Vive le peuple congolais qui va se lever pour la révolution. Ingeta, Ingeta.